Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 14 au 20 octobre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous pour cette semaine. Pour les balances, on avoue que vous soyez un homme ou une femme. L'échec. La jalousie. Qu'est-ce qu'on a au dos ? La trahison, la santé, la séparation, la personne extérieure et la projection. Pour certains et certaines d'entre vous, il est question de discussion par rapport à une opération. Pour d'autres ici, on voit que vous êtes affecté par rapport à une personne avec qui vous êtes en rupture. Il y a une forme de confusion ici. Vous n'arrivez peut-être pas à vous projeter parce que vous n'avez pas encore guéri d'une ancienne relation. Ça peut être aussi un traumatisme autre au travail ou par rapport à un médecin, quel qu'il soit. Donc, miroir magnétique, échec, jalousie. Là, déjà, c'est bon pour vous les balances parce qu'on voit que si c'est un entourage, une situation ou une personne en particulier qui a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, ça ne fonctionne pas ou qui essaye de vous faire échouer. Ça ne fonctionne pas. On a l'amour, on a la sexualité et on a le carrefour. Ici, vous avez des décisions à prendre. On voit ici que sur cette semaine, on vous conseille de penser à vous. On voit que vous pensez à vous. Il y a cet amour de soi. On est dans la bienveillance avec soi-même. Sur le choix, on a quoi ? Les correspondances. Vous allez réfléchir avant de parler ici. Il y a des hésitations. Suivez votre intuition, les balances, sur cette semaine parce qu'il y a des hésitations. Il y a des échanges qui ne vous font pas plaisir ici. Mais faites attention à ce que vous allez dire. On voit que vous allez prendre le temps avant de prendre une décision ou de répondre à quelqu'un. Alors, on voit aussi que vous êtes appréciés par d'autres personnes ici. Et peut-être que ce sont des personnes qui vont vous soutenir dans ce que vous vivez là par rapport à une situation néfaste. On peut parler aussi de peine de cœur ici. Il y a peut-être une hésitation. Il y a peut-être une personne qui revient. On verra le sentimental tout à l'heure. On peut parler aussi de liaison cachée. On voit que ce n'est pas dans vos valeurs, ce n'est pas dans vos principes. Mais vous hésitez quand même à y aller. On va regarder avec l'oracle lumière. Qu'est-ce qu'on a comme autre message pour les balances pour la semaine du 14 au 20 octobre 2024 ? Alors, on a l'hiver, la sexualité, la rencontre. Je crois que j'en avais une autre, mais non. D'ailleurs, on a l'envoûtement, le voyage étranger, le déménagement, l'invitation, la sortie, beauté, luxe. Bon, faites attention à ce qu'on vous propose sur cette semaine, les balances. Il y a cette histoire, ne soyez pas aveugles. On voit qu'on pourrait vous faire miroiter des choses ici et ce n'est pas forcément vrai. Pour d'autres, vous avez peut-être envie de casser votre routine, d'aller vers quelque chose d'inconnu ou de nouveau. Mais avec la carte de l'envoûtement, faites attention, ce n'est pas forcément très bon. Attention aux excès aussi. Alors, l'hiver, la sexualité, la rencontre. Là, on voit qu'il y a quelque chose de froid dans un relationnel. Vous êtes froid, froide, mais parce que vous pensez à vous d'abord. On voit ici qu'il y a une forme de déception. On a deux fois la sexualité. Alors, peut-être que vous avez une libido en baisse aussi. Ou ce n'est pas la libido, c'est tout ce qui est en lien avec vos désirs, vos envies. Il y a une baisse de motivation. Et on voit que là, avec la rencontre, on a un rendez-vous. Et avec la jalousie, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui est néfaste. J'ai un entourage ou une personne en particulier. On a Volperte. L'adultère. Oui, il y a des liaisons ici. Le soleil. Vous hésitez à démarrer une liaison là pour certains et certaines d'entre vous. Vous êtes tentés. Pour d'autres, il peut y avoir ici une révélation, une liaison qui va être découverte. Pour d'autres ici, on peut parler, c'est peut-être au niveau professionnel. Je ne voulais pas en parler pour l'instant. Il y a des doutes. Et pour d'autres encore, faites attention à ce qu'on vous dit. L'adultère, c'est aussi l'abus de confiance. Aux échanges que vous pouvez avoir. On voit ici que vous avez déjà une perte d'énergie. Là, on vous demande de penser à vous. A vos valeurs aussi et vos principes. Et de ne pas vous rabaisser aussi à ce qui peut être dit. Ou à ce qu'on peut vous faire miroiter. Horizon nouveau. La chance. L'opportunité. La pyramide. L'emprisonnement. Il y a un blocage ici. C'est comme si pour certains et certaines, vous avez tellement envie que les choses bougent dans votre vie que vous pourriez être tenté de faire quelque chose qui n'est pas en accord avec vos principes et vos valeurs. Et pour d'autres, là, ça peut être une liaison qui est révélée. Ça peut être des rumeurs aussi qui vont vous arriver à vos oreilles. Ça peut être des personnes que vous avez mis dans la confidence qui finalement vous trahissent. Même si je n'ai pas la carte de la trahison. Et pour d'autres, on voit qu'il y a des communications. Une personne qui essaye de vous séduire, qui est déjà engagée. Voilà, c'est possible. Ou alors qui essaye de vous convaincre de quelque chose alors que ce n'est pas bon. Attention, on bêtise cette semaine les balances. Allez, on va regarder avec le j'aimerais te dire. Alors, les balances. Je reviendrai vers toi. Je dois prendre de la distance. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne. Soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. On va regarder dans le tirage avec le grand oracle de l'homme. De l'amour. Alors, à la coupe, on a quoi ? L'égarement. Le bonheur. Ouais. Bon, là, vous vous sentez perdu. Les balances un peu importe votre situation sentimentale. Là, clairement, vous ne savez pas où vous allez. On a la tendresse, le coup de foudre. Alors, il est possible que vous soyez avec quelqu'un. Mais vous sentez que vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas heureux, heureuse dans cette relation, dans ce début de relation. Pour d'autres, là, vous avez fait une rencontre récente. Il y a pas mal d'affections, mais peut-être qu'il manque quelque chose. Ou quelque chose tourne en rond. Vous cherchez un mouton peut-être à six pattes, à huit pattes. Qui dit mieux ? Allez, on regarde. Qu'est-ce qu'on a là ? La jalousie. Voilà, la solitude. L'amour. Encore une fois, malgré cette histoire d'amour caché. Vous vous sentez seul dans une relation, dans tous les cas. Peu importe votre situation sentimentale. Vous vous sentez seul dans une relation. Et pour les célibataires, là, il y a le fait d'être tiraillé. Vous avez peur, en fait, d'être sous emprise. Ou de perdre, peut-être, votre liberté. Ou, ouais. On a l'échec. L'harmonie. La sensualité. J'ai la chanson d'Axel Red, là. J'aime, j'aime tes yeux. J'aime ton odeur. Bon. Ici, vous, ce que vous voudriez, c'est qu'il y ait quelque chose de plus dans une relation. Et ce n'est pas le cas, là. Pourquoi ? Parce qu'il y a une énergie tierce. Énergie tierce, ça englobe tout. C'est ce que je vous ai dit. Qui met à mal une relation. Et ça reste, du coup, plus léger, on va dire, avec la sensualité. Il y a quand même cette histoire d'alchimie. On a quand même une harmonie, là. Mais ce n'est pas quelque chose de... Ouais. Il y a quelque chose qui manque. On voit ici les célibataires. Bon. On voit que vous en avez marre, hein, de la solitude, là. Même si ce n'est peut-être pas pesant. Vous avez envie, voilà, de nouveautés, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? La puissance. Les promesses. La sincérité. La confiance. L'illusion, ouais. Après, si vous êtes dans une relation où la personne est déjà engagée, ou alors, il y a des problèmes avec un entourage ou une situation, on vous dit que là, ouais, effectivement, vous allez être déçus. Peut-être que vous allez tomber de haut parce que vous avez fait confiance à cette personne. Et finalement, voilà, les promesses qu'elle a pu vous faire, ce sont du vent. Il y a vraiment le sentiment d'avoir été trahi, ici. Et les célibataires, vous êtes encore ancrés sur une expérience passée qui a été très douloureuse, hein. Du coup, vous n'arrivez plus vraiment à croire, ouais, vous ne faites plus confiance, là. Ouais, l'illusion du couple, hein. C'est encore là. Comme si ce n'était pas possible, finalement. Bon. Allez, on va faire le message par décan. Allez, pour les balances. Hop là, les cartes qui se sont retournées. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tous les décans, on a un déplacement qui va venir apporter du nouveau dans ta vie. Alors, premier décan, tes émotions sont le début de ta guérison. Deuxième décan, la réalisation d'un projet se fait attendre. Et troisième décan, tu es actuellement en sécurité. La roue va tourner. Voilà les balances. J'en ai terminé avec la guidance de la semaine. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est beau.